Danone est assigné en justice pour son utilisation du plastique. L'océan, l'environnement ainsi que des populations vulnérables sur tous les continents souffrent des impacts et des risques liés à la pollution plastique. La seule solution pour éviter ces atteintes graves et irréversibles est que les entreprises se déplastifient. Pourtant, la quantité de plastique utilisée par Danone pour ses emballages est en hausse. Par ses modes de production, de consommation et de gestion en fin de vie, les risques sanitaires et environnementaux liés au plastique sont réels. Les impacts sanitaires du plastique touchent en priorité les travailleurs qui les produisent ou gèrent les déchets, les enfants et les femmes par leur vulnérabilité aux substances toxiques et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Le plastique peut également avoir des impacts sur la santé des utilisateurs, y compris en relarguant des microplastiques dans les produits. Face à tous ces risques que génère le plastique, la réponse de Danone ne suffit pas. L'une de ses actions phares est d'augmenter le pourcentage de ses emballages recyclables. Mais le recyclage montre son impuissance face à l'ampleur de la crise plastique. Seuls 9% des déchets plastiques dans le monde sont recyclés. Alors le recyclage ne peut pas être la seule solution. Par exemple, l'Indonésie est l'un des marchés émergents clés de Danone. Il y réalise 6% de son chiffre d'affaires. Dans ce pays, seuls 6% des emballages sont recyclés, faute d'infrastructures de recyclage. Le mouvement Break Free from Plastic a identifié Danone comme le pollueur numéro 1 en Indonésie en 2022. Danone introduit également du plastique recyclé dans ses emballages. Malheureusement, l'incorporation de plastique recyclé dans un emballage n'empêche pas cet emballage de rejoindre l'océan. Le déchet le plus sain pour la planète est celui qui n'existe pas. C'est pour cela que 3 ONG assignent en justice Danone pour non-respect du devoir de vigilance sur son utilisation du plastique. Danone, déplastifiez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !